Bonsoir à tous, on va commencer déjà par voir ces deux arrêtés qui ont été signés le 2 mars mais vous savez qu'un arrêté il faut non seulement qu'il soit signé mais surtout c'est sa date de publication au journal officiel qui déclenche tout puisque c'est à ce moment là qu'il est connu de tous et donc cette publication c'était le 6 mars, donc le samedi 6 mars parce que le journal officiel c'est un journal qui sort tous les jours et y compris le dimanche souvent, je suppose que c'est pour écluser tous les articles qui n'ont pas ou les arrêtés qui n'ont pas été publiés et qui sont d'un sens de publication et souvent le lundi c'est justement un jour de repos pour le journal officiel Voilà, donc ces deux arrêtés ils ont été tous les deux signés du 2 mars et donc tous les deux publiés à la suite dans le journal officiel Pour ceux qui ne croient pas ce que je dis, voici, alors ça c'est les copies d'écran du journal officiel Donc voilà, donc le premier arrêté c'est l'arrêté qui modifie l'arrêté du 21 septembre 2000 Le 21 septembre 2000 qui était donc l'arrêté de base qui a prévu toutes les conditions pour passer l'examen Voilà, donc un arrêté modificatif et un deuxième arrêté qui était très attendu, non pas en France mais dans les collectivités territoriales d'outre-mer, c'est-à-dire Nouvelle-Calédonie, Polynésie, Wallis et Futuna et terres australes et antarctiques françaises Pourquoi ? C'est que dans ces zones-là, l'ARCEP n'est pas compétente Et de ce fait, la décision 2012-1241, qui nous est propre, nous, en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer Eh bien, elle ne s'applique pas Et donc c'est un arrêté qui s'applique puisque l'ARCEP n'est pas compétente dans ces territoires-là Et donc cet arrêté, justement, il avait arrêté le temps en 2009 puisqu'il n'avait pas été remis à jour depuis 2009 Donc toutes les bandes qu'on avait acquis depuis 2009, ces territoires-là n'y avaient pas accès Quand même, on reviendra après parce qu'on va voir que ce n'est pas réellement complètement un copier-coller avec l'arrêté, avec la décision ARCEP, la 2012-1241 Voilà, donc on va commencer par le premier arrêté, c'est celui qui nous intéresse le plus Ici, je vous ai mis les liens Alors ce fichier-là, ce PDF, je le mettrai aussi sur le site internet du Radio Club Donc si vous voulez revenir dessus, vous allez avoir tous les éléments pour pouvoir relire ça à tête reposée Donc ces deux arrêtés ont été signés tous les deux par Bruno Le Maire et Cédric O Donc là, je vous les ai mis en photo avec peut-être, peut-être, les fameux deux arrêtés qu'ils ont sous le bras, on ne sait pas J'y crois pas trop, mais pourquoi pas Donc ça a été fait le 2 mars Pour votre information sur le site de l'ANFR Donc vous tapez ANFR sur votre moteur de recherche préféré et vous allez tomber sur le site de l'ANFR Et dans les actualités, on a cette actualité qui date du 9 mars, donc de la semaine dernière Enfin de cette semaine Et qui donne un résumé de ces deux arrêtés-là Donc si vous voulez aller à l'essentiel, vous avez tout ce dont on va parler juste après Donc si ça vous intéresse Alors, on va commencer à rentrer dans le détail de l'arrêté du 2 mars 2021 qui modifie l'arrêté du 21 septembre 2000 Donc ça, c'est les conditions d'examen, les conditions d'obtention du certificat d'opérateur Donc les conditions d'examen Alors premièrement, et ça c'est la question qui tarot tout le monde C'est quand cela va-t-il entrer en vigueur L'article 17 de cet arrêté, il dit Le présent arrêté entre en vigueur 3 mois après sa publication au journal officiel de la République française En clair, ça a été publié le 6 mars Donc 3 mois après, ça va faire le 7 juin Et, coup de chance extraordinaire, le 7 juin c'est un lundi Voilà, donc c'est facile Donc le lundi 7 juin, pour ceux qui passeront l'examen à partir du 7 juin Le nouveau système, enfin tout ce que l'on va voir dans cet arrêté Devra être mis en place Et donc toutes les modifications De cet arrêté ne seront effectives qu'à compter du 7 juin Alors ça ne veut pas dire pour autant que par exemple le programme de l'examen qui est modifié On va systématiquement dès le 7 juin avoir des questions sur les nouvelles têtes de chapitre Mais l'ANFR pourrait le faire J'y crois pas trop, mais pourquoi pas Et d'autre part, cet arrêté, mais ça c'est valable pour tout le temps C'est que là, on précise que l'arrêté est aussi valable dans ses collectivités territoriales un peu particulières Donc la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie Les mêmes que dans le deuxième arrêté Parce que ce sont des collectivités territoriales d'outre-mer Où quelquefois les arrêtés ne sont pas applicables Et donc il y a des arrêtés spécifiques Et à chaque fois, on précise si l'arrêté est applicable dans ses territoires ou pas Voilà, donc ça c'est les 17 et 18 Donc il faut aller à la fin de l'arrêté pour les trouver C'est pas au début, c'est à la fin Donc voilà maintenant, qu'est-ce qui va changer ? Alors je vous ai mis ça, parce qu'évidemment il y a plein d'articles Alors quelquefois il y a des articles qui sont juste de la cosmétique Par exemple, l'ARCEP, enfin quand on dit ARCEP En fait c'est l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes Enfin jusqu'à présent Et depuis à peu près trois ans maintenant C'est et de la diffusion de la presse Donc un des articles va être de dire Eh bien dès qu'on va voir et des postes Eh bien on va ajouter et de la distribution de la presse Pour faire l'intégralité de ce que veut dire ARCEP Donc celui-là je m'en fous un petit peu Je ne vous en parle pas Mais par contre il y a d'autres articles qui sont intéressants Et là je vous ai mis les articles qui me semblent les plus intéressants Et le premier c'est celui que tout le monde attend désespérément C'est l'article 2 qui dit qu'il y a la suppression du point négatif en cas de mauvaise réponse Alors je ne vous donne pas l'article en lui-même Parce qu'en fait il fait référence à l'arrêté du 21 septembre 2000 Et il dit juste les mots soit à changer soit à ajouter Et si bien que si on n'a pas cet arrêté du 21 septembre 2000 On ne sait pas de quoi on parle Donc en fait c'est très compliqué Il faut avoir non seulement l'arrêté du 21 septembre 2000 Et à la lecture de cet arrêté On fait en fait ce que dit l'article 2 Et voilà Alors concrètement quand on regarde cet article 2 Et quand on applique ça à l'arrêté du 21 septembre 2000 Déjà on dit nulle part qu'on supprime le point négatif En fait on reprend la phrase Et cette phrase elle est maintenant libellée comme ça Un point par bonne réponse Et zéro si mauvaise réponse ou pas de réponse Ce qui veut dire que Auparavant c'était trois points Je rappelle quand même C'était trois points Moins un point Si c'était une mauvaise réponse Et zéro pour pas de réponse Maintenant c'est un point Par bonne réponse Zéro Si on ne répond pas Ou si on donne une mauvaise réponse Ce qui veut dire que la note maintenant Puisqu'il y a 20 questions Ça n'a pas changé Il y a toujours 20 questions Ces 20 questions Ça va donc donner une note sur 20 maintenant Alors qu'auparavant elle était quand même sur 60 Je le rappelle Donc cette note maintenant Elle est donnée sur 20 Alors ça ne change rien du tout C'est à dire qu'il faut toujours obtenir la moyenne Parce que dans le texte Il est écrit qu'il faut pour valider une épreuve Obtenir la moyenne Auparavant la moyenne c'était 30 sur 60 Maintenant c'est 10 sur 20 Mais ça ne change rien En revanche ce qu'il va falloir changer C'est la stratégie pour passer l'examen Et je dis, je le répète Ce n'est valable qu'à partir du 7 juin Ça il faut se mettre dans la tête Et donc à partir du 7 juin Vous pourrez répondre Alors tant qu'à faire la bonne réponse Parce que sinon si vous n'avez pas vos 10 points C'est mort Mais si vous ne savez pas la réponse Peut-être mettez-la de côté Mais en tout cas Vous pouvez répondre n'importe quoi Et avec un peu de chance C'est ce que je disais Avec un peu de chance Si on répond correctement à cette question Et au hasard pour le reste Donc les 13 autres La moyenne obtenue Si on prend le jeu du hasard Donc on fait 7 des points Dont on est certain Plus 13 fois un quart Puisque vous avez une chance sur 4 De vous planter Et bien ça fait 10,25 Donc vous avez juste la moyenne Donc voilà C'est un peu Voilà Si vous avez de la chance Vous vous levez du pied gauche le matin C'est tout ce que je peux vous dire Mais voilà Donc il y a quand même plus de chance D'obtenir De réussir l'épreuve Et donc on devrait avoir Un tour de réussite à l'examen Un peu meilleur Voilà Ça c'est le point principal Un point qui est aussi Intéressant Important Auparavant le certificat d'opérateur C'était un bout de papier Bête et con A partir du 7 juin 2021 Le certificat d'opérateur Devra présenter Une trame de sécurité Et donc ça c'est pour éviter Les fraudes Et donc notamment Cette trame de sécurité Ça permet Si on fait une photocopie Ça fait ressortir Certains Du texte Ce qui n'apparaît pas Ce qui Voilà Et donc ça évite Comme ça éventuellement De Trafiquer De maquiller Une Un certificat d'opérateur Et surtout Ça ne permet pas De faire de copie Voilà Il y aura toujours Des petits malins Qui pourront Bricoler ça Mais c'est un peu plus compliqué Qu'avec juste Le petit document Sur papier En tête De l'ANFR Qui Qui n'était même pas signé D'ailleurs Qui était juste Un document Qui sortait de l'imprimante Comme ça Voilà Et Autre nouveauté Sur La notification D'indicatif d'appel On ne rappelle pas Votre numéro De certificat d'opérateur Maintenant Ça sera fait C'est à dire que Sur votre Notification D'indicatif d'appel On rappellera Le numéro De certificat d'opérateur On doit être Dans les 13 000 Et c'est pas Le nombre De radio amateurs Ça n'a rien à voir Je sais pas Quand est-ce que Ça a été remis A zéro Ce truc là Mais voilà Au niveau Des numéros D'examens On arrive Dans les 19 000 Et si ça se trouve Même On les a dépassés Les derniers Que j'ai C'est vraiment La dernière série Des 18 000 Et Donc ça C'est le nombre D'examens passés Et Le 13 000 Donc c'est le nombre Finalement D'examens réussis En fait Quand on trouve ça Dans l'autre sens C'est le nombre D'examens réussis Et on voit Que On fait le ratio 13 000 par 18 000 Et on voit bien Qu'on arrive A un ratio De 60% Qui était Grosso modo Le ratio Habituel Jusqu'à présent Et juste Pour votre information C'est pour ça Que je demande aussi Le numéro De 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 D'examens Quand Quand Vous m'envoyez Des comptes rendus C'est que Ça me permet Comme ça De savoir Combien Il y a D'examens Qui sont passés Et Par Essayer A partir D'un taux De réussite Moyen En déduire Le nombre De radiomateurs Pendant une période Parce que Ça Ce 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 taux De réussite Il est A peu près Constant Enfin Tout au moins Il était A peu près Constant Jusqu'à présent Article 5 Alors Quand même Il y a la suppression Des mots relatifs A la taxe radiomateur C'est quand même C'est important Et En conclusion Enfin en conclusion En conséquence Plutôt Il est indiqué Maintenant Que les indicatifs Personnels Et d'association Sont attribués Pour Une année Calendaire Donc la première année Où on en fait la demande Et sont reconduits Tacitement Donc Vous n'allez Recevoir Aucun document Comme quoi Votre Certificat d'opérateur Enfin Tout au moins Votre indicatif d'appel Est à jour Il est reconduit Tacitement Point barre Ce qui peut poser Des problèmes Lorsque vous allez Notamment à l'étranger Où on va vous demander De justifier Votre Votre indicatif d'appel Et là Vous n'avez Strictement rien Qui vous Qui le justifie A part Demander Un duplicata A l'ANFR C'est tout ce que vous avez Comme solution Et puis Une nouveauté Qui là Est vraiment Assez embêtante Alors ça Ça concerne Les associations De radio club Et donc Pour obtenir Un indicatif De radio club Il faut Présenter Le récépissé De déclaration De l'association En clair Si votre radio club N'est pas Une association De 1901 Donc il y a Un récépissé De déclaration À la préfecture Et bien Vous allez avoir Quelques problèmes Pour vous Pour demander Un indicatif D'appel Je pense en particulier Au radio club D'école Au radio club Qui sont liés À des entreprises Dans le cadre De CE par exemple Enfin de CSE Maintenant Voilà Vous risquez D'avoir Des problèmes Parce que C'est pas Le radio club N'est pas monté Sous forme Association Reconnue Ce ne sont que Des associations De fait Et une association De fait Par définition Il n'y a pas De déclaration Donc voilà Donc ça c'est L'article 5 L'article 7.1 Qui est Alors Qui dit quoi 1.1 Donc les certificats Alors Les titulaires D'un certificat D'opérateurs De type AREC Donc étrangers Puisque là On parle De l'article 7.1 Qui parle donc Des 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 Indicatifs D'appel Des étrangers Quand ils viennent En France Pour plus de Trois mois Donc ceux-là Ont droit A Un indicatif Français Sans pour autant Passer l'examen Français A partir du Du moment Où C'est un Équivalent AREC Donc Un examen Passé Dans un État Qui reconnaît La Recommandation AREC La TR6102 Et donc Et donc là En fait L'ANFR Dit C'est bien De me montrer Votre certificat D'opérateur Votre indicatif Votre indicatif d'appel De votre pays D'origine Mais il me faut Preuve Que ce certificat Est bien un certificat ARREC Parce que Notamment Il y a peut-être Il y a peut-être des problèmes De traduction Quelquefois C'est difficile A savoir Ce que c'est Et donc Il y a eu Plusieurs L'ANFR A eu plusieurs problèmes Avec Avec ce genre D'opérateur Et du coup Maintenant L'ANFR Demande Aux demandeurs De réciprocité Donc Ce sont Ceux qui sont visés C'est à dire Les étrangers Résident en France Pour plus de trois mois Donc Ils doivent apporter La preuve Que leur certificat Qu'ils ont passé Dans leur pays d'origine Est un certificat ARREC Et là Peut-être Ça va poser problème J'ai l'article 8 Qui me dit Que l'article 7.3 Est maintenant Ainsi modifié Alors ça C'est Un truc intéressant C'est que On dit Donc Dans ce 7.3 On parle Notamment De l'intégrité Enfin C'est tous Les systèmes De sécurité Et donc On a ajouté On a ajouté A cet article Ou d'atteinte A l'intégrité Ou à la sécurité Ou à la sécurité Du fonctionnement Du réseau ouvert Au public Donc ça Ça veut dire Que Le dernier texte Que l'on attendait Qu'il soit signé Ce soir J'ai regardé encore Au journal officiel Il n'est pas sorti Il n'est pas été publié Et donc C'est un article Là Du code de poste Et communication électronique Qui 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 dit Comment Cette Enfin Qui dit Dans quelle mesure On peut Connecter une station D'émission Évidemment A Un réseau Ouvert au public On en parlera A la fin De la présentation Alors Aussi Ça c'est dans les sanctions Et dans les sanctions On dit Sans possibilité Enfin Après le mot Révoquer Donc c'est Soit Suspendu Ou révoqué Et après révoqué On a ajouté Sans possibilité D'attribution Ou de réattribution D'un nouvel Indicatif personnel Quand on dit Que c'est révoqué C'est définitivement Point barre Et même si On repasse l'examen Donc ça complète Les sanctions Mais bon Il n'y a pas Grand chose A dire Là dessus En complément En revanche L'article 10 Là il y a pas mal Il y a une grosse partie Où On va parler Notamment Des indicatifs spéciaux Alors l'article 10 Il modifie L'article qui parle De l'annuaire Des radioamateurs Donc l'annuaire Qui est géré Par l'ANFR Ici je vous ai mis Ici le lien Pour aller Sur ce Sur ce site Internet Donc je vais Vous montrer Firefox Ah il est arrêté Firefox Pourquoi il est arrêté ? Bon Alors si ça veut pas se lancer Ça y est c'est parti C'est parti Voilà Donc ça c'est Firefox Donc vous voyez ici Vous avez Annuaire Je clique dessus Et là vous avez Trois pavés Radioamateur Radioclub Station répétitrice Et il y aurait Il y aurait donc Un quatrième onglet Qui parlerait ici Des indicatifs spéciaux Voilà Donc Et donc dans ces indicatifs spéciaux Qu'est-ce qu'on va trouver ? Je reviens sur mon PDF Je reviens sur mon PDF On va trouver quoi ? On va trouver Alors ce ne sont Les indicatifs spéciaux En cours de validité C'est-à-dire Ceux pour lesquels L'autorisation Est encore en vigueur Puisque je rappelle Les indicatifs spéciaux Peuvent être Utilisés Pendant 6 mois C'est 15 jours Non consécutifs Pendant 6 mois Et donc Voilà Une fois que la dernière Date est passée C'est supprimé Donc si vous demandez Juste Votre indicatif spécial Pour une journée Il va apparaître Sur le site ANFR Pour une journée Et si vous demandez 6 mois Parce que vous voulez faire Tous les contests Par exemple Pendant 6 mois Avec cet indicatif Il va être supprimé A la fin De la dernière date Et donc Dans cette Dans ce pavé Vous aurez L'indicatif attribué Ça c'est bon La période de validité L'intitulé de l'événement Le nom Le prénom L'adresse Et l'indicatif personnel Du radio amateur Responsable Mais vous n'aurez pas Les opérateurs Qui ont été déclarés Au moment De la déclaration Voilà Alors Comme je vous disais C'est bien Mais pas si bien Que ça Parce que Pour les services En fait Ça avait été demandé Surtout pour les services QSL Puisque quand il y a Des QSL Après il faut savoir Vers où les acheter Et donc Quelquefois C'est pas marqué Et donc Voilà On a là C'est À partir du moment Où on dit On supprime Enfin Tout le moins On ne laisse apparaître Que pendant la période De validité Ça risque d'être Un peu court Pour le traitement Des QSL Voilà Alors Article 14 Et alors ça Ça va vous intéresser Vous intéresser aussi C'est le programme De l'examen Le programme De l'examen Est modifié À la marche Parce qu'il y a juste Deux petits Alinéas Qui changent Premièrement Dans la partie Réglementation On ne parlera plus De taux d'onde stationnelle Mais de Rapport d'onde stationnaire Alors ça va rien changer Du tout Je vous le dis tout de suite Pourquoi ? C'est qu'il y a aussi Des questions À l'heure actuelle Sur le ROS Le TOS Et la transformation ROS-TOS Ou TOS-ROS Comme vous voulez Dans les deux sens Donc À mon sens Cette modification Alors Ce qui se passe C'est que Dans le texte Arec On ne parle pas De taux d'onde stationnaire On parle de rapport De taux d'onde stationnaire C'est pour ça Que ça a été fait Mais ne vous attendez pas À ce que pour autant Toutes les questions Qui sont liées ROS-TOS Et tout ça Soit Retirées Ou modifiées Et donc Ça c'est pour la partie Réglementation Alors il y a juste un truc C'est qu'on parle toujours De la résolution 640 Qui a été abrogée En 1997 Ça va bientôt faire 25 ans Qu'elle a été abrogée Cette résolution Et que pour autant Dans le texte Elle existe toujours Et toutes les résolutions Qui l'ont remplacée À la suite Et bien évidemment Elles n'existent pas Voilà Et heureusement Il n'y a pas trop De De Comment dire De questions Sur ces nouvelles Ces nouvelles Résolutions Et c'est tant mieux Elles traitent toutes Finalement Des communications D'urgence Au cas de catastrophe Et enfin Il y a un deuxième Point Et ça qui est plus Qui 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 va chatouiller Certains C'est On a rajouté Un chapitre Qui s'appelle Traitement numérique Du signal Où on va parler De Tout ça C'est à dire De 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 l'échantillonnage Et de la quantification De la démodulation Des signaux Et des conversions Analogiques Digitales Et digitales Analogiques Donc c'est les fameux ADC Et DAC Donc on risque D'avoir de nouvelles De nouvelles Questions Quand Je ne sais pas Sous quelle forme Je ne sais pas Voilà Donc il faut rester Vigilant Pour revenir Pour continuer Dans ce Dans ce point là Je rappelle Donc ça C'est l'arrêté Modificatif Où on a que Donc Trois Trois Têtes de chapitre Alors juste un truc Déjà Ça serait bien Que la NFR Parle en français Parce que Quand on parle De digital Digital C'est un mot Anglais Digital C'est un mot Anglais Qui veut dire Numérique En français Et digital Quand on prend Le dictionnaire C'est relatif Au doigt Et absolument Pas Au numérique Donc Ça serait quand même Bien que la NFR Parle en français Ça me ferait Beaucoup plaisir Mais bon Peut-être pas trop Exagéré Voilà Ça c'est mon petit point Et donc Ça c'est Donc je compare Ici l'arrêté Donc la modification De l'arrêté Donc la mise à jour Et quand on regarde La recommandation La T1 6102 On s'aperçoit Que c'est beaucoup plus Il y a beaucoup plus D'éléments C'est à dire Qu'on a effectivement Le chapitre 1.10 Mais on a aussi Deux petits Deux petits items Ici Dans le chapitre Des circuits Qui ont été Complètement oubliés Par nos amis De la DGE Je suppose que c'est La DGE Qui a préparé l'arrêté Voilà Donc ici Je vous ai mis en bleu Ce qui est repris Finalement Dans notre arrêté Mais Nulle part On parle de Démodulation des signaux Dans Dans la Dans la Comment dire Dans la recommandation TR 6102 Mais on parle D'autres D'autres items Qui sont quand même A mon avis Plus importants Et en tout cas Tous ces items là Dans le cours J'en parle Alors pour le moment Il y en a une bonne partie Qui est en italique Mais Voilà Alors est-ce que Cette démodulation Des signaux Ça recouvre Finalement tout ça Je ne suis pas certain Voilà Encore une fois La DGE Puisque je pense Que c'est eux Qui sont derrière Cette Arrêté A essayé De Noyer le poisson Les problèmes Générés Par cet arrêté Alors Première question Mais ça On verra Dans l'avenir Est-ce qu'il va y avoir De nouvelles questions Dans les pronotechniques Notamment Tous ces Traitements libériques Du signal Je ne sais pas Deuxièmement Les sanctions Il faut savoir Que L'arrêté Du 21 septembre 2000 Dit Qu'il y a Des sanctions Qui peuvent Être prises A la demande De certaines administrations Dont la NFR La NFR Comme c'est eux Qui donnent Les indicatifs Je ne vois pas Comment elle peut Se saisir Elle-même Pour Pour Suspendre Ou Révoquer Un indicatif Donc Il y a Quand même Un Problème Et je rappelle Quand même Au passage Que c'était Ce genre D'absurdité Qui avait conduit A l'annulation Des décisions ART En 2000 Et qui avait fait Que les centres d'examen Avaient été arrêtés Pendant un an Donc Voilà Si il y a Quelqu'un Qui veut Mettre S'est arrêté Au conseil D'état Il va pouvoir Réussir A avoir Gain de cause Donc Voilà C'est un peu Dommage Difficulté Oui Alors ça Les radio clubs Qui n'ont pas De statut D'association C'est ce que Je disais Tout à l'heure C'est Difficile D'obtenir Un indicatif D'appel Maintenant J'en connais Quand même Quelques-uns Et voilà Alors Autre point Qui est un peu Gênant C'est que Lors de la Alors il faut savoir Que déjà C'était la taxe Radio amateur Qui permettait De déterminer Le nombre De radio amateur En France Et l'ANFR Faisait simple Elle disait Combien de gens Ont payé Leur 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 Annuelle Par leur Taxe Radio amateur Et à partir De là Ca donne Le nombre De radio amateur Actif C'est facile A faire Avec la suppression De la taxe Il n'y a plus De moyen De compter Et donc L'ANFR Avait dit On va essayer De trouver Un moyen En fait Le moyen Il n'a pas Du tout Été trouvé Et l'ANFR S'en contrefait Si bien Que Finalement On se retrouve Avec des radio amateur Qui sont décédés Et pour autant Leur Indicatif Sont toujours Actif Avec évidemment Leur Dernière adresse Connue Exemple Et ça Je pense que ça se peut On va en trouver à l'infini Comme ça J'ai pris le carnet du REF Des deux dernières années Donc 2019 et 2020 Il y a en tout 86 radio amateur Décédés Dans ce carnet du REF J'ai été regarder Sur l'ANUR ANFR Et alors La coup de chance Quand même Il y en a pile poil 50% Donc 43 Qui figurent Encore dans l'ANFR Dans l'ANUR ANFR Donc c'est quand même Donc c'est quand même Assez symptomatique Et donc Grosso modo On fait comme en Corse On fait voter Les morts Enfin Ou Paris 5ème Comme vous voulez Il y a Le temps de Tibérie C'est pareil Et l'ANFR Là Et donc tout le monde Se gargarise En voyant le nombre De radio amateur Qui augmente C'est pas certain Qu'il augmente Autant que Que ce qui est indiqué Dans les statistiques Alors Encore une fois L'ANFR Ne fait le ménage Que à la demande Soit des gens Qui demandent A retirer De leur indicatif Ok Ou Lorsque les ayants droit Donc les héritiers Demandent à supprimer L'indicatif Et visiblement C'est pas Systématique Il y en a Beaucoup aussi Qui laissent Tomber ça Parce que Peut-être qu'il y a Des ayants droit Qui sont pas du tout Au courant Des démarches A faire De ce côté là Voilà Et puis enfin Ça on en a déjà parlé Puisque la notification De l'indicatif Est reconduite Tacitement Comment justifier Que l'on est en règle Vis-à-vis D'une autre administration Alors soit française Ou étrangère Exemple Vous voulez Monter votre antenne Sur votre toit Il va falloir Que vous montriez Un document Comme quoi Vous avez bien Un indicatif Radiomateur Et si votre indicatif Il date de 20 ans On va vous rironner On va vous demander D'avoir quelque chose De plus récent Et là À part encore une fois Le duplicata Je vois pas D'autres solutions Pour obtenir ce document Et de toute façon C'était Je voyais pas trop Comment on pouvait S'en sortir Point positif Quand même Je suppose Que ce Ce nouveau calcul De points Donc La suppression Du point négatif Encouragera Ceux qui n'osaient pas Encore À franchir le pas Voilà J'espère Alors Petit bémol Quand même C'est que ce point Négatif Du coup Je crains Que de Quelques pays De la CEPT Voient ça D'un mauvais oeil Parce que N'oubliez pas Que si vous allez Par exemple En Belgique C'est pas la moyenne Qu'on vous demande C'est Je crois C'est 14 sur 20 Et donc Peut-être Que Des pays Comme La Belgique Ou d'autres Vont Demander A ce que La NFR Revoit sa copie Parce que C'est pas normal La TR6102 Elle est faite Pour que Tout le monde A ait le même niveau Et si donc La Belgique A un niveau Un peu supérieur Il n'y a aucune raison Que la France Se démarque En En Donnant Entre guillemets Un Un certificat D'opérateur Alors Qu'est-ce qui est évoqué Aussi le fait D'avoir un certificat Intermédiaire De premier niveau Pour donner Possibilité d'accès A la radio Alors ça Pour le moment C'est évoqué Mais Nulle part L'administration Est Consciente Du truc C'est une demande Des associations Et en tout état de cause A chaque fois L'administration Elle fait sourde oreille A ce genre de choses Donc Et elle se reprend Généralement Elle se met Elle répond que Quand l'ensemble des associations Présentera un texte commun Peut-être qu'elle s'en occupera Et comme je suis certain Qu'aucune association Ne va vouloir se mettre ensemble Pour Deux radiomateurs Ne va vouloir se mettre ensemble Pour pondre un texte en commun Tout le monde va vouloir Son propre texte Et on est certain Que ça ne doit pas avancer Alors Deuxième point C'est donc Ce fameux arrêté Pour les collectivités territoriales d'outre-mer Donc C'est Un copier-coller Quasiment copier-coller De la décision 2012-241 Décision Qui est d'ailleurs Qui est très touffue Puisqu'il y a un préambule Qui est très long Qui doit faire 7-8 pages Et Des arrêtés Qui sont Très très courts Ça tient sur une page Donc Voilà Et donc Il y a des informations Que vous retrouvez aussi Dans le préambule Qui ne sont pas dans la réalité Mais qui sont dans le préambule Et Donc J'ai regardé un peu A la loupe Ce texte Et Il y a Trois différences Majeures Alors Déjà dans l'article 2 Où Dans C'est arrêté Pour les collectivités territoriales D'outre-mer Pour les Les transmissions D'urgence Donc en cas de catastrophe naturelle De catastrophe tout court d'ailleurs Le texte De la 2012-1241 Dit seulement Les stations Alors Des stations Du service D'amateurs Etc Peuvent transmettre Des communications Il y a plein de trucs Après On s'en fout D'urgence Pour les secours Pour les secours Au cas de catastrophe Ok Ça c'est la phrase Telle qu'elle est Dans la décision 12-1241 Et dans cette Arrêté On a rajouté Devant A la demande Des services D'urgence Alors Quand on voit ça Qu'est-ce que ça veut dire ? Quelle forme doit prendre Cette demande Des services D'urgence ? Est-ce que c'est Les services D'urgence Français ? Et dans ce cas-là Qui sait ? À part le préfet Je ne connais pas d'autres Et que fait-on Donc dans les cas Des communications Internationales Parce que là Du coup Qui gère ça ? J'en ai aucune idée Enfin en tout cas Ce début de phrase C'est un petit peu N'importe quoi Voilà Article 3 On a rajouté Dans les obligations De la station Alors déjà Ne pas brouiller Une station Enfin Ne pas brouiller Une station Enfin Des émissions En cours Et là Il y a Rajouté une phrase Au cas où On n'est pas bien compris Ne pas brouiller Volontairement Des émissions En cours Là on est vraiment On a On a mis le doigt Sur quelque chose Alors juste Pour information Histoire de rigoler un peu Cette histoire De brouillage volontaire Des émissions En cours Vous avez sûrement Entendu parler Du KF4 MSY Et qui finalement Avait arrêté Ses émissions En décembre Et bien On a su Un peu plus Pourquoi il avait Arrêté Ses émissions C'est que L'ANFR Et la gendarmerie Ont fait Un petit Enfin Ils ont été Chez lui Et ils ont Piqué tout le matériel Et ils l'ont mis En garde à vue Et même Visiblement Ça va assez loin Et donc Si vous allez Sur le site ANFR Ça c'est Une information Qui a été mise à jour Tout dernièrement Donc si vous allez Dans les actualités Voilà C'est dans les enquêtes De l'ANFR Fin de partie Un radio amateur Menaçant Stoppé Net Par la saisie De son matériel D'émissions Et donc Vous allez là dessus Dire la suite Et là Vous allez voir Ce super Bartic Voilà Qui explique Tout Ce qui s'est passé Dans quelle mesure Ça a été fait Etc 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 Il y en a Assez long à lire Et c'est assez Croustillant Voilà Donc J'aime bien Ce genre D'informations C'est toujours Assez drôle Et je vais pas passer Je ne suis pas passé Sur Firefox Ce que j'aurais vu Voilà Donc si vous voulez Il y a tout cet article là Ici Sur Sur Firefox Qui explique Cette enquête Et finalement Quand on regarde bien Ce texte Je vais revenir sur le PDF Quand on regarde bien Cet article On s'aperçoit Qu'on s'est absolument Pas servi De Des sanctions Qui sont prévues A la décision De l'arrêté Du 21 septembre 2000 On n'a pas du tout Utilisé ça On a utilisé Enfin tout au moins L'ANFR A utilisé La déclaration PAR Parce que ce brave type F4M et Sy Comme il emmerge tout le monde Il n'avait même pas fait Sa déclaration PAR Et donc c'est Avec A cause de cela Que Que l'ANFR A confisqué son matériel Etc Etc Donc Voilà Et en tout cas C'est surtout pas En utilisant les sanctions De révocation Et de suspension De l'indicatif d'appel Voilà Et non plus En passant par un juge Donc C'était quand même C'est assez spécial Et enfin Troisième point Utilisation D'une station Connectée A Internet Et donc là Encore une fois On parle De De cette Puisque là Maintenant Les stations Dans l'ECTOM Donc les collectivités Territoriales d'outre-mer Peuvent se connecter A un réseau ouvert Au public A partir du moment Évidemment Où ça sera autorisé Où le 994 Sera Sera publié Et donc On va être Sur un pied d'égalité Sur les deux Sur les deux Sur les deux Réglementations Voilà Quoi dire Ah oui C'est ce que je disais En introduction C'est que Cette arrêtée Arrive à point nommé Puisque Le temps S'était arrêté En 2009 Et que Toutes les nouvelles bandes Elles n'étaient pas Autorisées Aux radio-nateurs De ces De ces collectivités Territoriales Ce qui est un peu Gênant Et donc Voilà Ma question C'est qui Qui a parlé D'égalité de traitement De tous les citoyens français Voilà C'est ma petite Blague La petite blagounette Et ce que nous attendons encore Encore une fois C'est cette fameuse Publication De l'article D994 Que je vous ai mise Alors ça C'est le texte Qui était Comment dire Communiqué En octobre 2020 Et qui a été Communiqué Auparavant En 2018 Mais pour autant Toujours pas Suivi de fait Maintenant On va espérer Que ça arrive Et donc Enfin voilà En fait Il faut prendre Toutes les mesures Nécessaires Pour préserver L'intégrité Et la sécurité Des réseaux Vers au public Lorsqu'on y est connecté Voilà Et donc Dès qu'on voit Qu'il y a des problèmes D'intégrité Et de sécurité Et bien évidemment Il faut couper La connexion Voilà Mais bon Voilà Donc ça C'est la première Chose qu'on attend Et je pense Qu'on va L'avoir Très rapidement Maintenant Et puis La deuxième chose Qu'on attend Mais ça Ça fait Ça va faire 10 ans bientôt Donc depuis 2012 La création Enfin tout au moins La recréation Ou la Oui Un nouveau certificat D'opérateur De type Tant qu'à faire De type novice De type novice Type Novice Arec Pour pouvoir Voyager dans Tous les autres Pays De la CEPT Mais voilà Et ça permettrait Qu'il y ait Une progression Possible Dans les classes D'opérateurs Alors après Le tout C'est de savoir Quelles bandes On leur attribue Et quelles fréquences On leur attribue Et bon Déjà Première étape C'est Convaincre L'administration Qu'il y a Urgence A remettre En place Ce certificat D'opérateur Mais je crains Que ce soit Long A obtenir Malheureusement On a déjà Mis 3 ans A obtenir Le La modification Qu'on a vu Avant Et je pense Que c'est Quelque part C'est C'est la CEPT Qui a un peu Poussé La DGE A revoir Sa copie Notamment Sur le programme Donc Voilà Donc Voilà Du coup J'ai Mis à jour Le cours Donc Même lien Pour le télécharger Donc ça n'a pas changé C'était mis à jour Hier Donc Voilà Il n'y a pas d'urgence C'est à jour aussi Sur la version En ligne Donc ceux qui utilisent Examen Et le bouton cours Pour revoir Qui tombe sur le cours En ligne Ça c'est à jour aussi En revanche Ce qui n'est pas fait C'est Les stocks Pour les vendre Sur internet Puisque Tous ceux qui Imprimaient le cours Sur leur lieu de travail Puisque c'était un peu Du coulage Entre guillemets Bah on est tous En télétravail Donc c'est difficile De faire du coulage A distance Et donc Voilà Donc tant qu'on est En télétravail Je crains que La vente ne soit pas Possible sur internet Mais en tout cas C'est disponible Sur Auprès du service Fourniture du REF Et je me suis enquéri Auprès d'eux Et normalement Ils ne doivent pas Poser de problème Normalement La boutique Est réservée Aux membres du REF Et si vous leur passez Un coup de fil Ils doivent Vous le Enfin Vous vendre Le Le cours Et j'ai envoyé Donc La version PDF Vendredi Donc voilà Enfin Vendredi Donc jeudi Hier Donc normalement Ils doivent l'avoir Ou tout au moins Ils vont l'avoir Très prochainement